wouah mais oui les gens j'espère vous allez tous tranquillement bien moi ça va impeccablement bien donc nous voici pour le 34e épisode de à chaque fois je tape le micro ça le fait à l'esprit j'espère vous allez tous tranquillement bien bon voici le 34e épisode de une place aux glories cette fois c'est dark pit dark pit dark dark bit je joue pas vraiment non moi quand je joue un pit c'est le pit simple pas le dark pit le dark pit la seule différence qu'il ya c'est quand tu lâches les flèches après je sais pas s'il ya oui et le side b qui est différent il sort la grosse cafetière avec le coup de poing qui va avec mais sinon je trouve qu'il n'y a pas trop de différence avec l'ancien et oui j'ai joué un peu tout à l'heure je crois on rappelle bien je sais plus moi j'ai joué avec tout à l'heure alors ça commence et il ya personne ça commence après je sais que je vais faire de la merde avec dark pit car je le joue jamais même pit je le joue limite n'a jamais arrêté je veux jouer le mec qui veut se faire du mal tout seul tu vois déjà c'est se faire du mal à l'anglorie alors forcer c'est encore pire que se faire du mal après on est là pour jouer on n'est pas là pour jouer notre vie on est là pour jouer simple bon les serveurs ça suffit c'est bon là les témoins un mec et qu'on n'en parle plus un ça suffit c'est quoi ça c'est vide quoi pourtant on est en plein milieu de la journée mais pourtant à la base ça serait 6 heures du matin les délires comme ça j'en ai compris mais là il ya il ya vraiment personne à lui wesh non mais non oui mais non mais tu sais est ce que tu mets comme non toi bon bref ça s'en fout de son nom moi il est où dark pit il est là alors dark pit je le prends en blanc moi je prends en blanc c'est en fait pique j'aime bien le prendre en noir comme si c'était dark pit et dark pit j'aime bien le prendre en blanc comme si c'était pit tu vois j'inverse malgré malgré ça j'inverse mais pourquoi il s'appelait comme ça lui ah merde mais je fais avoir une merde à part les dash tu sais faire quoi ah putain vous y aurait pu largement m'achever là ok moi draco feu c'est un personnage que j'aime bien perso ah je fais une faveur oh putain le coup de tête comme il est passé coup de point non voilà il a mal fait ah bah je me suis foiré ah il s'est foiré je sais bon euh bon ça va c'était un match tranquille ou ça soit le mec Je ne jouerai pas au summum le Dracofeu Sinon il m'aurait plié Parce que Dracofeu c'est un très gros personnage Et c'est un très bon personnage Clairement je le traîne Mais voilà je trouve vraiment Très très bien Dracofeu Bon essayons de chercher un autre adversaire Déjà j'ai mis 3 ou 4 minutes A chercher un adversaire Est-ce que je vais En trouver un ? Est-ce que le jeu va se décider A me trouver RPG Ah d'accord On va rester sur le blanc Sur le pit à la vanille On va rester là Tant qu'il bug pas Moi ça me va Je peux jouer Ok bon C'est du rapide Mais il est très efficace Dans certains cas Il est très efficace Dans l'arbit Ah Ah mais je le sais en plus Qui va faire ça Je le sais en plus Ah putain Je vais lui faire un spike Je suis obligé de tenir mes distances C'est Ganondorf en face quand même Oh sérieux La chope qui a pas marché Oh sérieux La chope qui a pas marché Regarde non c'est pas difficile C'est le jeu C'est le jeu Wow Ça va toucher Wow Merci Merci le jeu Merci J'ai bien mis le joystick vers le haut Ça me l'a mis sur le côté Ah c'est bien ça Quand tu mets bien le joystick vers le haut Tu sais très bien ce que tu as fait Mais que le jeu il te fait aller à l'opposé C'est magnifique C'est magnifique Bref De toute façon Voilà les Ganond Ça sert à rien de jouer avec On sait comment ils sont joués Voilà quoi Ils sont joués Ah dès que t'es devant moi Je frappe Je mets un gros coup Je t'exclus du stage Voilà C'est exactement comment on joue les gens avec Ganond Bref On change d'adversaire Ouais c'est un adversaire comme un autre On fout ce jeu Oh là les serveurs Nintendo Parfois je peux poser la question C'est lesquels les serveurs les plus rentables Entre Nintendo et Bandai Parce que Bandai Namco aussi Ils ont des serveurs mais complètement dégueulasses Ah mais vraiment dégueulasses leurs serveurs Vraiment Ça reste à voir si sur la Switch Vous imaginez on est en 2018 Et des serveurs Sont pas Ils sont pourris Je sais pas Les choses ont évolué depuis le temps Tu vois on est plus en 2010 Les choses ont évolué Les serveurs Ils doivent être évolués Logiquement dans n'importe quelle partie que tu joues Tu devrais pas bugger Mais là non Tu bug à mort Il a l'air le mieux de savoir jouer Captain Il est pas rentré Ah Oh Qu'est-ce que c'est passé là ? Ah ça lag Bordel Mais le mec ça y est Il a fait 2-3 spikes dans sa vie Ça y est Ah il me l'a mise Bon bien joué à lui Ouf Heureusement il a un putain de recover Il est quand même Oh là là le lag Ah mais sérieux Je suis sur lui Ça passe à travers Bah c'est bon on a compris Tu mets une falcon C'est bon on a compris J'aurais Yoshi Tu dirais pas ça Donc Profite de jouer contre Mon pit Profite 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 Ouais D'accord Ah oui c'est vrai que la détente Elle est moyenne Enfin bref Le mec J'aurais eu mon Yoshi Clairement il aurait pas fait long feu Parce que Voilà Je vois à peu près Les déplacements qu'il fait Les mouvements qu'il fait Clairement Mon Yoshi Il aurait terminé Je connais Tu vois Je connais à peu près Comment est mon Yoshi Donc je sais Comment Je sais Comment gérer les mecs Par rapport à leur déplacement Par rapport à leur coup Etc Voilà Je sais comment me déplacer Avec Yoshi Par rapport à leur mouvement En fait Et lui Il aurait pas fait long feu Avec mon Yoshi Clairement Je le sais Falcon Tu peux prendre le meilleur perso du jeu Même Même Corinne Ou Bayonetta Franchement Voilà C'est le mec Il fait des déplacements pas rapides Que le perso fait d'habitude Voilà Le mec il a clairement pas de chance Avec mon Yoshi Ça veut pas s'accrocher J'ai pas l'habitude de jouer Comme des Megaman Ah Pourquoi je fais ça Lui il saute Il y a juste à le prendre sur son sou Clairement Son délire Son délire c'est juste sauter Donc tu le prends sur son saut C'est rapide Après ça va Il a l'air le bien gérer Son Megaman Ouais d'accord Je suis derrière lui Et ma shop Alors ok Ah merde C'est pas grave C'est quoi c'est le dernier combat C'est le dernier combat Ouais c'est le dernier C'est bon on a compris Arrête de faire le technicien T'es une vraie sous merde Toi t'es du genre A décortiquer Ce match de la switch Toi Toi t'as la chance J'ai pas Yoshi Toi aussi Ah clairement J'ai Yoshi Tu fais pas l'offre Toi Ah ouais Toi j'ai Yoshi Tu fais pas l'offre Mon ami Ah ouais J'ai Yoshi Tu fais rien Tu vois t'as décortiqué ce match T'es content ça y est Le lag Il est joué Ça a lagué Bon il est joué bien son Megaman Ça j'avoue Mais voilà J'ai un perso Que je ne sais pas Je voyais jouer mon main Voilà Ça serait pas passé Comme ça Ça serait passé autrement Mais bref Le combat Voilà Je vais mettre fin à la vidéo Car bon Ça fait déjà 16 minutes À peu près Enfin À peu près À peu près À peu près Voilà Du coup Bon pour le prochain perso Je ne sais pas Qui ça sera Je verrai Je verrai Ça rien Je peux prendre la tête Quoi que ce soit Je ne sais pas Quand les serveurs Fermeront Je ne sais pas S'ils fermeront Dès que Smash Switch Ça sera Enfin Enfin venu au monde Parce que là C'est encore en préparation Du coup Voilà Enfin bref Les gens Moi je vous laisse Portez vous bien Bye Sous-titrage ST' 501